... Cette délibération est une des déclinaisons du PDU dont nous avons débattu tout à l'heure. Permettre d'accueillir davantage d'usagers dans des trams plus confortables est un des leviers pour diminuer la part modale de la voiture. L'acquisition de rames de tramway, plus longues que les actuelles, doit aussi être l'occasion d'améliorer la multimodalité et en particulier la pratique du vélo, avec la possibilité de dédier des espaces aux usagers accompagnés de leurs vélos. Le panel de citoyens appelé à co-construire le cahier des charges l'a bien compris en proposant justement un aménagement d'un espace qui faciliterait l'accueil de ces vélos. Nous attendons d'ailleurs parallèlement beaucoup de la carte combinée transport en commun Biclou qui devrait doper cette multimodalité sans voiture. Mais cette délibération me permet d'aborder un sujet incompréhensible pour beaucoup de nos concitoyens et sûrement d'abord le panel de concertation. Actuellement, l'accès des vélos dans les trams est interdit entre 7h et 19h. Pour les bus et bus-way, c'est tout simplement interdit tout le temps. Il s'agit d'un véritable frein au développement du mode de transport qu'est la bicyclette que la collectivité porte pourtant comme prioritaire. Seul le navi-bus fait exception et est d'ailleurs plébiscité par les deux roues. Au Danemark, aux Pays-Bas, en Allemagne, les citoyens cyclistes utilisent ponctuellement les transports en commun. A Varsovie, des rames adaptées permettent de monter dans le tram avec son vélo. A Amsterdam, ça a été déjà évoqué dans la journée, les déplacements quotidiens en vélo représentent 36% de parts modales. C'est le mode le plus utilisé et le plus rapide. A Copenhague, cette part grimpe à 41% pour les trajets domicile-travail. Et pendant ce temps, nous affichons un objectif de 12%. 12% en 2030. Certes, nous n'avons pas la même culture, mais il est de notre devoir à nous, politiques, d'ouvrir les esprits à ce qui se fait de mieux en Europe. Franchement, chers collègues, permettre l'accès des cyclistes aux transports en commun à toute heure, en leur rappelant néanmoins qu'en cas d'affluence, évidemment, ils doivent s'abstenir de monter, n'est pas une révolution. Je dirais même que supposer que les usagers ne peuvent pas apprécier eux-mêmes de la pertinence d'user de cette possibilité, c'est véritablement leur faire insulte. Et de grâce, ne nous appuyons pas sur les quelques cas d'incivilisés pour bloquer l'énorme majorité des usagers intelligents et respectueux. Chers collègues, comment voulez-vous que nous soyons crédibles en demandant à nos concitoyens de changer de comportement vis-à-vis de leurs déplacements quand les décideurs que nous sommes restent aussi conservateurs avec de telles crispations intellectuelles ? Si j'osais, en ces temps d'agitation, notre objectif en matière de mobilité, notre seul objectif, c'est bien de jeter des gens dans la rue, les piétons et les cyclistes. La région affiche depuis quelques années le slogan « L'Esprit grand ouvert ». Nantes se targuait de décoiffé. Prouvons-le. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada